Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler des deux matchs contre le Dynamo Kiev. Donc voilà, je vais essayer de rapidement parler du premier match et le plus m'intéresser au deuxième, parce que le deuxième je trouvais qu'il était largement plus intéressant. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commander, ça fait toujours très 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 plaisir. Et dites-moi ce que vous pensez de ce format, j'ai pas eu beaucoup de commentaires sur le dernier, donc vraiment dites-moi ce que vous pensez du format de débrief après les matchs. Parce que je ne peux pas le faire directement après, donc je vous le fais à chaque fois le lendemain, vous aurez parlé contre Anderlecht, contre Feyenoord, contre Willem 2, etc. Vous aurez à chaque fois le même type de vidéo juste après le match. Donc j'attends votre avis dans les commentaires au sujet du match et également de ce type de vidéo. Donc pour commencer, on va parler un peu du premier match. Donc on va dire bien commencer le premier match, les 15-20 premières minutes, c'était vraiment bien. On voyait du bon petit style du jeu, ça jouait un petit peu à une touche de balle, il y avait des occasions, il va falloir avoir deux buts de paquetat presque, deux frappes de loin qui passent vraiment très très peu du cadre. Franchement si ça fait but, c'est pareil, le gardien pour moi il n'est pas dessus. Donc là il peut y avoir facilement 2-0, après ils ont compris la technique, ils ont vu que la défense était un peu fébrile, ils ont lancé des ballons en profondeur, à chaque fois on se faisait prendre. Donc erreur de Ryu qui prend le joueur au lieu de prendre le ballon, le joueur prend le ballon en premier, ce qui occasionne un pénalty. Pénalty que le joueur va rater en mettant sur le poteau et après ça va sortir. Et je pense que le déclencheur du premier match c'est le pénalty, parce qu'après on est totalement perdu sur le terrain. Donc pour moi Ryu voilà, c'est ce pénalty qui va vraiment le mettre en danger, mais après il va réussir à faire quelques parades, mais il ne me rassure encore pas trop. Donc peut-être que ça va venir au fur et à mesure des matchs, parce que je pense qu'il va encore jouer contre Anderlecht, il risque de jouer un des deux matchs au Pays-Bas. J'espère qu'il va vraiment se remettre dans le coup, parce qu'honnêtement des sorties un peu hasardeuses comme ça, ça fait un petit peu peur. Pour venir à l'arrière-droite, c'est encore Lomami, il est prometteur, mais ça fait encore un peu peur, parce qu'il va beaucoup vers l'avant, mais derrière il s'est fait prendre à chaque fois dans le dos. Le poste d'arrière-droite sur le premier match était vraiment une catastrophe, à chaque fois on se faisait prendre du même côté. Donc vraiment Lomami, j'espère qu'il va apprendre à prendre à prendre. Maintenant la question qu'on se pose, est-ce qu'il ne veut même pas prendre un arrière-droite numéro 2, parce que je pense que Dubois va partir. Il s'est contenté à jouer arrière-gauche au premier match, au deuxième match qu'il a joué. Donc à mon avis, peut-être en recruter un et laisser Lomami peut-être encore une saison en tir, peut-être en National 2. C'est peut-être un truc peut-être à faire. En tout cas, il est prometteur, mais il lui manque encore un petit peu d'expérience, je pense. Au niveau de Diomandé, c'est peut-être celui que j'ai trouvé le mieux de la défense dans le premier match. C'était largement le meilleur pour moi. Très très solide, pas beaucoup d'erreurs, des bonnes relances. Il se projetait beaucoup vers l'avant, un peu comme le faisait Denayer il y a quelques années. Franchement, Diomandé, pas mal. Et moi, numéro 3 de la défense cette saison, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, Oskar Sarr avait fait un bon début de match à l'image de l'équipe. Bon début de match. Et après, il y a eu cette perte de balle, ce qui a occasionné le but. Et après, il a enchaîné quelques petites erreurs. Donc pourquoi pas aussi le prêter, peut-être une saison. Je pensais qu'on pourrait le garder en numéro 4. Mais peut-être le prêter encore une saison peut-être en Belgique ou un autre club pour qu'encore qu'il s'aguerrisse. Voilà, pour qu'il progresse encore un petit peu peut-être. Parce que ouais, je pensais pas qu'il aurait fait des erreurs aussi bêtes. Et après, voilà, ça a dû le travailler. Et après, voilà, il a fait quelques petites erreurs. Au niveau de Dubois, il n'était pas le meilleur. Ben, il n'était pas mieux qu'au premier match. Des mauvais centres. Après, voilà, l'alignement de l'attaque n'est pas non plus folichon. Mais il aurait peut-être mieux fait des fois de ne pas centrer. Peut-être de le rejouer vers l'arrière pour que ça tourne encore un peu. Faire tourner un peu le bloc de Kiev qui était toujours bloc bas. Donc voilà, le style de jeu de Kiev. Toujours jouer bloc bas, bloc bas. J'espère qu'on n'affrontera pas ça toute la saison. Parce que franchement, c'est vraiment flippant leur niveau de jeu. Sachant que pas la première équipe, mais la deuxième équipe, ils vont jouer en Ligue des Champions. Donc ça promet quand même. Surtout que nous, on ne joue pas en Ligue des Champions. Et on leur a mis quand même 3-0 au deuxième match. Mais on va y venir. Donc voilà, Dubois pour moi, il faut qu'il porte à Lyon. Je pense que c'est un peu terminé pour lui. Ensuite, c'est Bounas. Voilà, jeune joueur. Je trouve, en global, au niveau du milieu, Paqueta, El Arouche et Bounas, je trouve qu'il était un peu trop haut. Je trouve qu'on laissait beaucoup trop de liberté au milieu de Kiev. Pourtant, je crois que c'était leur équipe B. Un peu comme nous, il n'y avait que Paqueta et un petit peu Diomondé qui a joué. En équipe 1 l'année dernière, etc. Il y a aussi Kadewire, mais Kadewire aussi, on va y venir. Ça va être beau. Je trouve qu'il était un peu trop haut. Il ne marquait pas assez les milieux de Kiev. Après la 20e minute, ça a été un déferlement. Ils n'ont pas arrêté de lancer dans les profondeurs, etc. Et chaque fois, il était vraiment trop, trop tard. Mais ce qui est quand même sorti du lot, c'est surtout la relation El Arouche-Paqueta qui sont très, très bien entendus. Et El Arouche, il a vraiment bien fini sa rencontre avec ce but aussi. Vraiment, félicitations à lui. Je trouve vraiment qu'il est très, très prometteur. Il a eu des petits moments brouillons un peu, justement, quand l'équipe a commencé à un peu baisser. Mais il y a des bonnes choses. Et j'espère que Bounas aura peut-être un petit peu de temps de jouer aussi contre Anderlecht. Parce que j'aimerais le revoir dans le même registre, mais des fois un peu plus bas. Comme faisait l'opennant dans le deuxième match. Mais on voit aussi y venir, l'opennant, très, très bon match de lui. Et Bounas, voilà, on va attendre peut-être qu'il fasse plus de matchs au National 2. Et je pense qu'il pourra vraiment peut-être rentrer dans la rotation l'année prochaine ou peut-être dans deux ans. Mais j'ai hâte de voir plusieurs matchs de lui. Comme j'ai dit, El Arouche, voilà, prometteur. Boch a dit qu'il comptait sur lui, honnêtement, il est vraiment pas mal El Arouche. Sachant qu'il peut jouer aussi Elie gauche. Mais là, peut-être qu'à mon avis, il va jouer 8 à Lyon, peut-être l'année prochaine, etc. Paqueta, honnêtement, il a surnagé au milieu quand même. Il est largement surnagé. Comme j'ai dit, il aurait pu mettre deux buts. Même vers la 55e, quelque chose comme ça, il a une occasion. Il ouvre un petit peu trop le pied. Ça passe encore une fois à ras du poteau. Là, honnêtement, c'est quasiment trois buts qui ne sont vraiment à rien de rentrer. Donc, un peu de malchance. Mais après, voilà, si tu le fais jouer avec l'équipe B, pour moi, c'est qu'il y a des offres. Et s'il y a des offres, il y a des très très grosses offres, et il risque de partir. Sinon, peut-être qu'on l'aurait fait jouer avec l'équipe 1. Moi, c'est ce que je me suis dit tout de suite quand j'ai vu la composition de l'équipe-là. Je me suis dit, peut-être qu'il ne va pas rester et qu'on va mettre Fevre plutôt titulaire l'année prochaine. En tout cas, pour le match d'Ajaccio, à moins que Paqueta reste. Pour Dib, Jibrail Dib, c'est ça son nom, je crois, son prénom. Il faisait un petit peu toujours la même chose sur le côté droit. Ce n'est pas un tété. Pour moi, c'est un numéro 10, Dib. À chaque fois, il revenait sur le pied gauche, il n'y avait pas assez de prise vers la droite pour aller faire un centre. À chaque fois, il revenait sur le pied gauche et il faisait un centre. À chaque fois, c'était capté par le gardien. Il s'était téléphoné à chaque fois. Donc, vraiment, je ne sais pas si c'est vraiment le poste idéal pour lui. En tout cas, au niveau, il va falloir vraiment qu'il change un petit peu d'attitude et arrêtez de faire toujours la même chose. Je suis désolé, ça ne va pas être méchant, mais il faisait vraiment énormément la même chose. Il ne prenait pas l'espace qui avait devant lui. Et franchement, ça ne l'a pas mis en valeur sur ce match-là. Ensuite, Kadewere, il continue sur ses travers du match contre Bouran-Bresse. Contre Bouran-Bresse, il en loupe 3. Cette fois-ci, il en loupe 2 face au but. Il n'y a même plus de gardiens, il tire au-dessus. Et le deuxième, attendez, ça va me revenir. Le premier, il tire juste au-dessus de la barre. Le deuxième, il est facile, il élimine deux joueurs tranquilles. Il en roule avec une botte de chaussures. Ça part complètement à côté. Et en plus, à la fin, il fait un petit lobe. Le lobe est complètement raté. Là aussi, ça va venir à notre troisième but. Facilement, sur les 6 buts qu'il doit mettre, 6 tirs, il doit mettre 5 buts facilement. Allez, 4-5 buts. Avec tout ce qu'il a loupé sur les deux matchs par là. Donc, Kadewere, ça ne le met vraiment pas en valeur. Donc, ça ne met pas aussi en valeur les clubs potentiellement qui voudraient l'acheter. Parce que là, franchement, ça a piqué les yeux. Ensuite, Barcola qui a été utilisé en pointe et Kadewere à gauche. Un peu bizarre. Moi, j'aurais fait l'inverse. Ce serait totalement plus logique. Kadewere qui a déjà joué en pointe. Barcola, c'est plutôt un allié. Donc, voilà. Il n'a pas été très très bon, Barcola. Mais on va venir surtout au deuxième match. Vous allez voir Barcola. J'ai vite changé d'avis. Mais Kadewere, pour moi, ça doit être vendu direct. Donc, voilà. Je vous ai parlé un petit peu de l'équipe entière. On va vite passer au deuxième match. Mais juste avant ça, je voulais quand même parler de l'arbitrage du premier match. Je me demande si, en niveau de régional, dans les petits clubs que vous voyez, dans les petits villages, peut-être où vous habitez. Je ne sais même pas s'il a le niveau, l'arbitrage. On va venir aussi au deuxième, qui était un tout petit peu meilleur. Si lui, je pouvais lui mettre zéro, lui, je lui mets un. Voilà. C'est juste pour montrer un petit peu le niveau de l'arbitrage en France. Pas étonnant que quand on a Turpa, qu'on l'envoie et qu'il est déjà nul en Ligue 1. Enfin, très très moyen, je veux dire. On voit quand même ce qu'il y a à côté. Donc, pour passer directement au deuxième match, je vais être aussi rapide. Mais vraiment, on va plus parler des joueurs. Donc, Lopez, rien à dire. Propre. Franchement, il n'y a rien à changer. Quand il est dans les buts, on ne stresse pas. Ils ont eu une occasion au tout début avec leur tournée qui est passée à côté. Mais on dirait que quand Lopez ne se planche pas, on dirait qu'elle sereine, ça ne rentre pas. Et ils ont eu aussi une occasion juste avant que Lopez sorte. Ou aussi, ils t'aiment dans le filet extérieur. Sinon, la défense vraiment a très très bien tenu le choc. Et vraiment, très très bon Lopez encore. Très très rassurant. Gusto, il a mélangé un petit peu le bon et le pas bon. Mais je retiens surtout le bon. Des fois, il a fait des petites erreurs. Des fois, il recevait des passes, des frappes presque. Mais vraiment, très très généreux dans l'effort. J'ai retenu. Il y a vraiment ce petit truc avec Tété encore qu'on retrouve. Vraiment, c'est vraiment un très très bon côté droit qu'on a. Vraiment qu'on améliore le côté gauche surtout. Et vraiment, Gusto, je suis vraiment très très content. Vraiment encore hâte de le voir contre Anderlecht. Et après, contre les matchs encore plus forts contre les clubs des Pays-Bas. Et le match contre l'Unitaire aussi. J'ai hâte de le voir. Mais franchement, Gusto, je suis vraiment content qu'on le mette en place de numéro 1 attitré. Et pour le voir toute une saison en tant que titulaire. Luqueba, franchement, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? À part qu'il est bon. Et en plus qu'il a été bon, il marque un but. Grâce à Mendes, parce qu'il met le coup de tête sur le corner, qui a après occasionné un arrêt des deux points, qui est revenu sur Luqueba. Mais il le mérite sans but. Franchement, il est très très bon. Il y a juste une fois où il s'y prendra à deux et ça peut partir directement au but, mais il arrive à s'en sortir. Donc voilà. Pour moi, il n'y a pas que de la chance. Il y a aussi vraiment beaucoup de talent. C'est qu'il le mérite, je pense. C'est qu'il le mérite, des fois, ce petit coup de chance. Parce que Taman, il est fort dans les duels, dans tout. Il lit le jeu. Il est très très bon. Bonne vision de jeu. Franchement, je suis vraiment très très content d'avoir Luqueba dans l'équipe. Ensuite, Mendes, je n'ai pas noté énormément de choses. J'ai juste noté qu'il était solide, bon dans les duels. Il fait la faute, des fois, au bon moment, etc. Parce qu'on a vu que l'arbitre aussi, il a mis plus de jaune sur le deuxième match, sur le premier, le deuxième arbitre. Et la seule vraiment grosse haute que lui ont fait, c'est lui qui l'a fait, qui fait la faute. Et il ne prend pas de jaune. Mais voilà, peut-être des fautes intelligentes. Peut-être qu'il faudrait, en tout cas, l'année qui arrive, des fautes intelligentes sans prendre de carton. Ceci, c'est peut-être qu'il rentre un peu dans ce rôle maintenant de défenseur central. J'espère vraiment qu'il va s'aguerrir, en tout cas, dans ce poste-là. Maintenant, il va être... En tout cas, il a été prolongé pour ça. Donc, vraiment, j'ai hâte de le voir dans ce rôle-là. Mais j'espère vraiment qu'on va lui mettre aussi un... Parce que Boitein, pour moi, va partir. D'Asylva, je ne pense pas qu'on va le garder. Oscar Sarr, à mon avis, il va être reprété. Parce que, voilà, le match-là, à mon avis, ça a dû taper dans les yeux des dirigeants. Si on peut acheter un autre numéro 3 ou numéro 4, un fort, je pense que, voilà, ça pourrait être tout bénéfique, au cas où s'il y a un premier de la saison. Ou alors, vraiment, montrer qu'on a une super confiance en Diamandé. Mais, honnêtement, Mendes, sur ses 63 premières minutes, je crois, pas mal du tout. Enrique, c'est pas mal. Je me souviens aussi d'une percée qu'il a faite en gardant le ballon. Franchement, pas mal du tout. Après, voilà, il a... Mais, honnêtement, il me faut un meilleur arrière-gauche. Il est bon. Mais, je pense qu'il nous faut quelqu'un qui avait un bagage d'expérience plus fort. Peut-être quelqu'un qui a joué la Ligue Europe a plus souvent ou Ligue des Champions. Je pense que ça pourrait être mieux. Donc, voilà. Mais, honnêtement, il n'y a rien à lui dire. Il sait ce qu'il doit faire. Tout ce qu'il a déjà accumulé la saison-là, qui s'est coulé, je pense qu'il garde toutes ses qualités. Il a essayé d'améliorer ses défauts, mais c'est dur. Je crois qu'il a 27 ans, je crois, Enrique, je regardais. 27, 28 ans, voilà. Mais, franchement, il est pas mal. Mais c'est plus un numéro 2 qu'un numéro 1, pour moi, largement. Et j'espère vraiment que ce dossier d'arrière-gauche va vite être bouclé. Franchement, c'est ce que j'espère. Ensuite, pour passer au milieu, donc, milieu à 3, le penant René Adelaide, Fèvre. Bon, je vais parler de René Adelaide en premier. Je trouve que c'est celui qui a eu le plus de mal sur ce match. Il a eu des bons moments, mais au début du match, voilà, je trouvais qu'il y avait un petit peu de petits problèmes, etc. Au final, ça s'est vraiment... Surtout en deuxième période, jusqu'à la 63e minute où ils ont changé d'équipe, ça s'est vraiment mieux déroulé qu'enfin à mi-temps, je trouve. René Adelaide, il a vraiment pris conscience, voilà, de... Peut-être qu'il avait fait quelques petites erreurs techniques, etc. Même de tactique. Et en deuxième mi-temps, il était bien mieux, je trouve. Mais largement bien mieux. Donc, voilà, point positif pour René Adelaide. Le penant, masterclass, par exemple. Franchement, masterclass, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Il a même eu des fautes contre lui, alors que c'est lui qui subit la faute. Franchement, bravo l'arbitre. Mais franchement, je le trouve vraiment très très fort. Il fait vite des passes, un peu comme Guimaraes. Ils ont 2-3 secondes d'avance, je trouve, sur les autres joueurs qu'il y avait avant à Lyon, etc. Il lance vite le ballon, il subit beaucoup de fautes, mais il récupère aussi beaucoup de ballons. C'est hyper important. Tant qu'il ne subit pas des énormes fautes pour ne pas se faire blesser, c'est cool. Mais voilà, on sent qu'il peut faire plus de matchs que prévu cette saison, je pense. Il marque vraiment des très 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 gros points. Donc vraiment, je le rassuive pour moi. C'est l'homme du match. De loin, avec Luqueba. Pour venir à Romain Fèvre, j'ai trouvé vraiment pas mal. Il joue vraiment énormément vers l'avant. Il y a beaucoup de passes clés. Il aurait pu mettre un but. C'est aussi né au tout début du match. Percer de Gusteau, je crois, quelque chose comme ça. Passe à Toko. Toko qui fait le tour. Et Fèvre qui tire au-dessus. Mais ça aurait pu faire but là aussi. Ça aurait pu faire but. Et franchement, Fèvre en donnant ce rôle de 8, franchement pas mal. Au cas où si on passe en 10, il joue en 10. Mais en 8, franchement, c'est pas mal du tout. Pour venir à Toko, on a eu Flop Kadéuré. Et là, il a été Flop sur le tir. Ça m'a vraiment énervé. Mais sur le reste du match, je l'ai vraiment trouvé mieux que dans le premier. Dans le premier match qu'il a fait contre Bourg-en-Bresse, je trouvais dans les passes, il était pas bon. Dans les tirs, il était pas bon. Là, dans les tirs, ça pêche encore un peu. Je signe tout de suite. Comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai même réfléchi. S'il est nul dans les tirs en préparation, je signe qu'il soit nul là. Et qu'il marque tous les buts en championnat. Je signe tout de suite. Mais franchement, ça fait quand même un petit peu peur. Ça fait quand même un tout petit peu peur. Mais voilà. Je le mettrais un petit peu dans les flops juste pour ça. Mais dans le jeu, il a vraiment été pas mal. Beaucoup de combinaisons avec la casette. Même les autres joueurs, c'était vraiment pas mal. Mais bémol sur la finition. Ensuite, la casette. Je trouvais qu'il n'avait pas eu beaucoup d'occasion. Mais dans le jeu, il est combatif. Beaucoup de 1-2. À un moment, il fait une roulette double contact, etc. Qui, après, occasionne la faute d'un autre joueur. À un moment, il lance Toco. Justement, l'occasion de Toco qui loupe, c'est lui qui fait la passe décisive. Malheureusement, la passe décisive ne se concrétise pas. Parce qu'il n'y a pas eu but. Mais c'était vraiment une très bonne passe décisive sur cette action-là. Et vraiment, j'ai hâte de le voir peut-être plus vers l'avant. Avec des équipes qui se découvrent un peu plus. Parce que là, honnêtement, c'était horrible. Ils étaient toujours tous derrière. Ils te font ça trois dessus. Même si tu fais une passe excellente pour élargir le bloc. Et créer des trous. Heureusement qu'ils ont changé d'équipe. Autrement, tu ne marques jamais avec ces gens-là. Heureusement qu'on marque sur corner. Chaque fois qu'ils sont quatre sur toi, tu as l'impression qu'ils jouent à 15. Déjà que l'arbitre est avec eux presque. C'est bon. Ouvrez le jeu. C'est un match amical, les gars. Vous avez peur de quoi ? Vous avez peur que vous montrez vos faiblesses contre Fenerbahce. Fenerbahce, ils font une saison aussi moyenne que la vôtre. Après, vous avez eu la guerre. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. Pour moi, ce n'est pas un style de jeu de jouer tout le temps derrière. C'est horrible. C'est un match amical. Je vous montre un petit peu de jeu. Je veux bien que l'entraîne... J'ai regardé un peu l'entraîneur Roumain. Il ne faisait que crier, mais est-ce qu'il est crié pour leur dire d'aller encore plus bas ? Je ne sais pas. C'était un peu bizarre. Voilà, petit coup de gueule un peu sur leur style de jeu. De moi, ils n'ont pas un peu plus ouvert comme leur équipe B. Je trouve qu'ils ouvraient plus le jeu, l'équipe B un petit peu plus. Mais un léger plus. Mais voilà. J'espère vraiment qu'il n'y a une taille qui joue au mieux que ça quand même. Et pour finir sur TT. Je trouve qu'il avait un peu plus de mal. Il recevait un peu moins de ballons. Maman, il s'est un peu plus oublié. Mais le peu qu'il a le ballon, il fait des différences. Mais vraiment incroyable, je trouve. Franchement, Maman, il se laisse tomber. Au début, je pensais qu'il y avait pénalty. Mais il se laisse tomber. Mais la différence qu'il fait, il récupère le ballon avec de l'agressivité. Il met un petit pont. Dommage qu'il y a le ballon, il pousse un petit peu trop loin. Parce que s'il fait une frappe, je pense que ça fait but. Après, il joue vraiment hyper vite. À Maman, il récupère le ballon dans les 7-8 mètres parce qu'il faut une erreur de relance. Je trouve vraiment qu'il est hyper intelligent. Et j'ai vraiment hâte de le voir sur les gros matchs de préparation. Contre Feyenoord. Anderlecht, je ne sais pas vraiment s'ils font une très très grosse saison. Je crois qu'ils sont les 4 premiers. Je crois qu'ils ont fini les 4 premiers. Et après, c'est un système de play-off. Mais aussi, hâte de le voir contre l'équipe A d'Anderlecht. Voilà, Feyenoord. Et l'intermilan pour terminer. Franchement, aussi, bon petit point pour T.T. Dommage qu'à Maman, il s'est fait oublier sur le début de la deuxième période pour moi. Il a reçu un peu moins de ballon, etc. Mais franchement, notre vraie équipe A qui a joué le numéro 2, on voit un petit peu plus les principes de Bosch. Parce que dans l'équipe 1, ça a duré vraiment 15 minutes. Après, ça s'est vraiment essoufflé. Vraiment très très... Ça s'est vraiment essoufflé énormément. Après, je n'ai pas parlé trop trop des jeunes. Je vais vous en parler vite fait. Sur le premier match, quand ils sont rentrés, ils devaient être déçus. Et ça s'est vu sur la deuxième partie, avec le deuxième match. Parce que le premier, peut-être qu'ils avaient un petit peu peur. Ils n'étaient peut-être pas encore dedans. Après, ils ont pris un but. Ça fait qu'ils ont perdu les 30 minutes. Ils ont perdu un zéro. Mais sur les 30 minutes qu'ils ont joué contre l'équipe A de Dynamo Kiev, ils se sont vraiment montrés. Déjà, les deux buts sont exceptionnels pour moi. La frappe de loin, un peu en Juninho, comme ça, quand il tire avec le ballon, il bouge un peu. Il part vers la gauche, il va vers la droite, comme il faisait sur Koufran-Juninho. Et le deuxième, l'action, elle est exceptionnelle. Mais là, tu dis que tu ne le mets pas contre l'équipe B de Dynamo Kiev. Tu dis que tu te la mets contre l'équipe A de Dynamo Kiev, qui était sur un certain un peu fatigué. Mais tu leur mets une action de grande classe quand même, avec ton équipe B et ton national 2. Donc franchement, gros bravo à cette équipe-là. En tout cas, du deuxième match. Parce que pour moi, dans le premier match, ils étaient un petit peu anxieux peut-être. Ils n'étaient peut-être pas encore dedans, etc. Ils étaient peut-être un petit peu stressés. Mais en tout cas, vraiment, ils ont dû peut-être se faire booster un petit peu justement sur cette heure et demie de repos qu'ils ont eu, parce qu'ils ont joué 30 minutes. Et franchement, vraiment, bravo à eux. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé de ce match, ce que vous n'avez pas aimé. Voilà, moi, ce que vous n'avez pas aimé, je pense, ça va être cadavoué, etc. Ce que vous aurez peut-être aimé dans ce match, c'est peut-être un peu plus de pressing. Parce que depuis qu'ils nous bassinaient avec ce pressing, je trouve qu'il n'y en a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a eu par moments, mais voilà. Et après, ce que vous avez aimé, je pense, la défense centrale qui est la solide 12e match. Là, il y a eu énormément d'une touche de balle à un moment. Vraiment, ça a fait plaisir. Tu te dis, enfin, enfin ! Parce que ça, ça nous a manqué un petit peu l'année dernière. Parce que maintenant que ça fait un an qu'il est là, boss, j'espère qu'on verra plus de matchs comme ça. Parce que l'année dernière, il y a 3-4 matchs où Lyon sort du lot. Mais après, le reste, ils ont vraiment eu du mal. Je trouve vraiment que mon équipe avait vraiment eu du mal l'année dernière. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Comme j'ai dit, dans les commentaires, votre avis sur ce match, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Peut-être qu'il y a une petite vidéo un peu plus tard, les gars. Méfiez-vous. Restez à l'affût, en tout cas. N'hésitez pas à mettre la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez tous une très, très bonne journée. Ciao, les gars.